Comment grandir spirituellement Bien que chaque homme ait reçu la même substance de Dieu, l'esprit, bien sûr en partant du fait que tout homme est une créature de Dieu, hormis les clonages qui reçoivent un esprit des ténèbres, clonages qui sont un des filles de la science au service du malin pour son entreprise contre le créateur. L'esprit peut donc en fonction des facteurs comme l'environnement familial, sociopolitique et culturel avoir un impact autre sur notre vie, un impact sur le corps physique qui n'est autre que l'enveloppe corporelle ou véhicule, mieux encore maison d'habitation de l'esprit. Impact qui peut se mesurer au degré ou niveau de développement, mieux encore, élevation spirituelle. Je ne parle pas ici du statut social, mais je parle du spirituel. Pour se nourrir, nous mangeons quotidiennement trois fois par jour, et voire même plus. Tout nouveau-né a besoin de nourriture pour grandir sainement. De même, tout adulte a besoin de la nourriture pour tirer des forces dont il a besoin. Pareil à notre esprit, notre esprit a aussi besoin d'être nourri et soigné pour grandir sainement et être fortifié. Vous me demanderez par quels moyens ? Considérons d'abord quelques aspects. Le développement sain de notre corps nécessite des nutriments et parfois même des nutriments spécifiques. Une croissance physique par exemple saine exige une alimentation saine. Elle exige aussi de l'activité et du repos. La croissance intellectuelle par exemple nécessite l'étude et un apprentissage continu, une certaine assiduité à l'étude. Une bonne relation émotionnelle par exemple exige une attitude saine envers l'autre et surtout l'acceptation de l'autre par le biais de l'amour. Et pourquoi en serait-il autrement avec notre esprit ? L'esprit qui est notre vrai être. Nous disons généralement « Je suis ». Or, que dit Dieu à Moïse quand ce dernier lui dit « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous ». Mais ils me demanderont quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël ? » Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » « Je suis l'éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, frères et sœurs, quand vous dites « Je suis », vous reconnaissez votre appartenance à Dieu, dont le nom de génération en génération est « Je suis ». Même si cela aujourd'hui nous est inconscient quand nous disons « Je suis ». Raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire de donner à « Je suis » le plus grand soin autant que les autres aspects de votre vie, sinon plus. Je veux dire par là que la croissance spirituelle exige une relation avec Dieu. Cette relation commence par la reconnaissance de Dieu comme créateur, ensuite la repentance comme reconnaissance de soi-même comme pécheur et cela constitue dans le point de départ d'une communion continuelle et continue avec Dieu. Cette communion passe par la prière, la lecture de la Bible, la la communication fraternelle, c'est-à-dire l'amour du prochain tel que prescrit par le Créateur dans l'ancienne alliance. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Recommandation reprise par Jésus dans la nouvelle alliance. Tu aimeras le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, frères et sœurs, entre autres choses, de l'amour et de l'obéissance, Dieu a institué le Shabbat, le sabbat, septième jour de la semaine comme jour de repos, même si les civilisations modernes ont trouvé bon le dimanche ont trouvé bon le dimanche, qui est en fait le premier jour de la semaine. Frères et sœurs, remplissez votre cœur de l'amour jusqu'à déborder et surtout aussi de l'amour et de la parole de Dieu. Mettez-la en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous comportez pas comme des insensés et et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Nous avons un Dieu, un Dieu tout-puissant qui nous parle par sa parole au travers des prophètes et surtout au travers de Jésus-Christ et de son évangile. Frères et sœurs, si tu veux grandir dans la foi, sois attentive et écoute la voix faible de ton cœur. Sois attentive devant le brouhaha de ce monde. Prie Dieu dans ta chambre. Invoque-le. dépose au pied de la croix tous tes problèmes. Fais-lui confiance. Il est digne de foi. Il est fidèle. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Je suis, qu'il te bénisse aujourd'hui et pour des temps indéfinis et qu'il te conduise à la vie éternelle. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada